La magie de la technologie et peut-être aussi dont d'ubiquité de cette équipe va être présente dans 12 villes en France, alors puisqu'on en parle. Merci aux spectateurs et aux spectatrices des cinémas Pathé et Gaumont, de Belfort, de Besançon, de Caen, de Chambéry, de Vez, de Montpellier, de Nice, de Rennes, de Rouen, de Talence, de Tillois et de Toulon. Bienvenue à tous à ce grand moment de magie cinématographique et technologique. L'équipe est là, elle est impatiente de vous rencontrer, je sais que vous êtes pressé de les voir, je vous propose qu'on les accueille sans plus attendre. On va commencer par la réalisatrice, scénariste, productrice de ce film. Elle en est à son cinquième film, après ainsi soit-elle, comme Thiebel, LOL et LOL USA, Mme Lisa Azuelos. Bonsoir Lisa, bienvenue au Pathé Baudrillard, vous savez que vous êtes à la fois ici et dans 12 villes de France, donc il va falloir s'arriver les 12 salles en même temps. Mais par contre, je n'ai pas retenu tous les noms des salles, donc je vais dire un grand bonsoir général à la France. Et ça me fait trop plaisir qu'on passe cette chose technologiquement incroyable. Voilà, donc bonsoir toutes les villes qui sont avec nous technologiquement et évidemment bonsoir à vous qui êtes ici ce soir. Merci. Lisa, bonsoir et merci d'être venu, vous êtes venu avec deux talents énormes, immenses, dont vous avez assuré la rencontre pour la première fois cinématographiquement. Ils étaient à l'écran Elsa et Pierre, on va recevoir l'un et l'autre. Merci d'accueillir François Cluzet et Sophie Marceau. La règle du jeu est simple, dans toutes les villes de France, on en est au même stade, ils sont venus pour vous, ils ont envie de partager des émotions, d'entendre vos opinions et surtout de répondre à vos questions. Alors dans toutes les villes, il y a des opérateurs qui vont passer dans les travées pour proposer à ceux qui le souhaitent d'intervenir. N'hésitez pas à le faire. On va commencer, si vous le voulez bien, en tout bien toute un heure, puisqu'on est à Paris, on va le faire avec une première question parisienne. Est-ce qu'il y a déjà ici quelqu'un qui souhaite prendre la parole ? Oui ? Est-ce qu'il y a un micro ? Je vous donne le mien. Bonsoir, Sophie, Liseau et François. J'avais une question, enfin, plusieurs questions même. J'avais une question pour Sophie et pour François. Excusez-moi, je suis... Sur sa carrière, surtout pour Sophie, plus sur sa carrière. Je voulais savoir si elle avait... Est-ce qu'il y a un personnage historique ou contemporain que vous avez réincarné à l'écran ? Je ne sais pas si tout le monde a entendu la question. On voulait savoir, Sophie, si il y avait un personnage historique que vous auriez aimé interpréter. On n'est pas pour l'instant tout de suite dans le vif du film de ce soir, mais on va répondre à cette question et on va commencer ensuite le Tour de France. Oui, il y a plein de rôles, enfin, surtout ceux auxquels je ne m'attends pas. On n'est jamais dans la tête d'un maître en scène, on ne sait jamais comment ils vous imaginent et quelles histoires ils ont envie de raconter. Donc, c'est bien, on ne sait pas, ça peut être la fée Clochette, ça peut être... Moi, j'adorerais. Moi aussi. On ne voit pas. Ça ne te dit pas, Liseau ? Moi, je te fais mollet. Et puis, voilà, c'est vrai que les films d'époque, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, c'est dommage, mais j'ai vu beaucoup ça. Et j'en ai vu pas mal. Mais bon, je pense que c'est des cycles, ça devrait revenir. Alors, on va essayer maintenant... On va essayer de revenir, on l'espère, avec le sujet du film de ce soir, une rencontre. Et on va commencer le Tour de France par la ville de Caen. Caen, on vous écoute, si vous êtes là, on vous laisse poser votre question. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question pour Lisa, je voudrais savoir d'où est venue l'idée de ce film, et est-ce que c'est autobiographique ? Petit coquin. Oui et non, en fait, c'est-à-dire que c'est un mélange entre un film que j'ai beaucoup aimé d'Eric Romer, qui s'appelle L'amour, la promidie, et j'avais envie de faire un petit clin d'œil moderne à ce film-là, et puis c'est aussi ma vie de femme mariée, ma vie de femme célibataire, et puis aussi ma vie d'homme marié, voilà. C'est un peu des trois, voilà. Vous avez mis de vous dans les trois personnages ? Complètement, même dans les ados, mais disons que je m'identifie autant à François qu'à Sophie, qu'au corolle que je joue moi dans le film, vraiment. On a quitté Caen dans le Nord, et puis on va passer directement dans le Sud avec la ville de Montpellier. Bonjour mon frillé. C'est trop bloqué, c'est trop bloqué. On va aller directement au Sud avec la ville de Montpellier. Bonjour. C'est trop bien. Merci pour l'étonnement à les grands d'accord, on adore. On s'arrive sur la débatte. Alors peut-être qu'on reviendra un peu plus tard à Montpellier ? Est-ce qu'on est capable de répondre à une question en morse ? Je crois pas, hein ? On va quitter Rennes un instant, on va y revenir et on va lancer... Non, Montpellier, on va quitter Montpellier, on va lancer... Rennes ! Allô, 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 Rennes ! On est surmis tous les équipements, ça va ? On est surmis tous les équipements, ça va ? On est surmis tous les équipements, ça va ? Alors, on va peut-être se remettre en place à la technique, et puis on le dira tout à l'heure quand toute ville sera prête. Et on va revenir à Paris, parce qu'ici, il devrait pas y avoir de problème de liaison. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question ici ? Oui, j'arrive. Est-ce qu'on a un micro ici ? Bonsoir, Sophie. Bonsoir, François. Bonsoir. Donc, moi je pourrais savoir combien de temps vous avez mis pour mettre au point le texte et la mise en scène en fait. Alors, combien de temps d'écriture, combien de temps de tournage pour ce film d'une rencontre ? C'était ça ? Je l'ai écrit très vite, en fait, je l'ai écrit en un mois et demi. Et après, j'ai attendu un an et demi pour que le film se monte. Voilà, donc en tout, c'est toujours deux ans, mon film. Qu'on l'écrit vite ou pas, c'est deux ans. Voilà. Je crois qu'on a récupéré la liaison avec Ray. Donc, ils nous ont salué tout à l'heure, ils vont pouvoir poser la question maintenant. Bonjour les réunis. Bonsoir les réunis. Bonsoir les réunis. Bonsoir les réunis. Bonsoir. 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 Bonsoir les réunis de la chambre de Sophie Marceau. Bonsoir les réunis de la chambre. Bonsoir les réunis de la chambre. Bonsoir les réunis de la chambre. Comment ça peut-on nous croire, Bonsoir ? Non, mais je pense que c'est... Le film tient sur cette ambiguïté, sur ce hiatus, c'est ça qui nous a terriblement enthousiasmé. C'est évidemment tout sauf une vie, peut-être, que ça ne se passerait pas comme ça dans la vie. Mais en l'occurrence, c'est ça qui fait le charme l'intérêt de notre partition. Et si je ne parlais que pour mon rôle, je trouvais que c'était fantastique, en sachant la fin bien sûr, d'essayer de brouiller les pistes. C'est-à-dire de faire croire sans cesse que le dénouement sera différent de ce qu'il va être. Je trouvais intéressant, par exemple, de montrer à quel point le personnage était un tel désarroi. Parce qu'à ce moment-là, on pouvait croire en permanence qu'il s'aiderait. Parce que ce n'est pas possible autrement. Pourquoi ? Parce que je savais la fin. Donc c'est toujours ça qui est bon pour un acteur, c'est d'essayer de méditer et d'avoir un train d'avance sur le spectateur. Alors sur la frustration, écoutez, moi je pense qu'on a une chance formidable d'être réunis, Sophie et moi, parce qu'on est deux acteurs un peu de la même famille. C'est-à-dire, moi je parle pour moi, je ne vais pas parler sous couvert de ce que peut penser Sophie, mais en tout cas des acteurs, je sais que c'est que j'ai ressenti d'instant, des acteurs qui vivent les situations. Bien sûr, il est cogite, il est décortique en amont d'une manière très psychanalytique, ou ne serait-ce que la psychologie des personnages, tout ce qu'on veut. Ça, c'est un travail un peu cérébral qu'on fait en amont du tournage. Et ensuite, sur le tournage, on avait un mutant en scène qui était heureux de nous avoir. Et ça, c'est très porteur, qui nous dirigeait avec précision et qui nous donnait une terrible envie de jouer. Jamais je me suis senti frustré. Et si je l'avais senti, alors je crois que je serais intervenu avant le tournage, en disant que le temps en scène, ça ne pourrait pas se terminer autrement. Est-ce que, Sophie, ce n'est pas précisément la force que François semble présenter dans la fidélité à ses principes, notamment fidélité, qui lui donne énormément de charme ? Oui, tout ce qui existe, c'est encore plus attirant, merci. Non, je pense que dans ce film, grâce aux fantasmes, et comme nous tous dans la vie, grâce aux fantasmes, on peut comme ça avoir des petits moments à soi, des échappatoires, des transgressions. Et ça ne fait de mal à personne. Et c'est un peu ce que ces deux personnes vivent, pas forcément... Peut-être qu'ils auraient voulu que ce soit autrement. Et de toute façon, je ferais remarquer qu'il n'y a pas de fin non plus dans le film. Et ça se voit à l'écran. On va revenir à une question dans une autre ville de France, Toulon. Bonsoir, Toulon. Bonjour. Benoît, du cinéma Pathé Liberté à Toulon. Ma question sera adressée à François Truzé. Alors, le film a été réalisé par une femme. Je voulais savoir si le traitement du film avait été fait par un homme, si le traitement aurait été différent. Voilà, merci et fort félicitations pour les films. Nous, dans la salle, on sait. François. C'est une question piège, encore. Je ne sais pas. Je me le demande. Mais vous savez, moi, je ne crois pas que c'est une histoire sexiste, cette histoire de fidélité. Je pense qu'il y a des intérêts. On doit trouver son compte dans une histoire. Quand on refuse d'aller plus loin, c'est parce qu'on trouve son compte dans le fait de ne pas aller plus loin. Et aussi, le film a cette réplique de fin pour qu'une histoire ne s'arrête jamais et il ne faut pas qu'elle commence. Bon ben, c'est ça qu'on peut ressentir dans la vie. Mais encore une fois, moi, je ne m'occupe pas quand je joue de ce que je vis. Mon bonheur, c'est de vivre mille vies, surtout quand les moutons en scène me voient dans un rôle aussi peu habituel pour moi que celui-ci. Donc, je ne sais pas ce qu'un homme aurait pu faire. Je pense la même chose, franchement. Je ne crois pas à les hommes et les femmes si différents les uns et les autres. Je crois qu'il y a des femmes qui pratiquent l'adultère, des hommes qui le pratiquent aussi, des hommes fidèles, des femmes fidèles. Tout ça ne veut rien dire. Ça reste moral. Moi, je ne crois pas à la morale. Il y a une phrase de Léo Ferré qui dit la morale. Ce qui est chiant avec la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Et moi, je ne crois beaucoup à ça. On est à foutre de la morale. La vie est courte. On fait ce qu'on veut. Et puis, moi, c'est le seul conseil que je donnerai. Liza François vient de dire que vous lui confiez un rôle atypique. Est-ce que vous avez immédiatement pensé à cet acteur lorsque vous avez écrit le personnage de pierre ? Oui, parce que c'est... Je ne sais pas pourquoi personne ne m'a proposé avant. C'est ça que je ne comprends pas, surtout. Parce que... C'est ce qu'il m'avait dit sur le tournage. C'est la première fois que je joue un rôle d'un mec comme ça qui est souriant, qui est heureux, qui est un yougrante à l'anglaise. Et moi, je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas passé avant. Je suis très contente d'être la première pour ça. C'est cool, ça. On part dans l'Est avec une question à Besançon. Bonsoir, Besançon. En fait, un mec comme ça qui est souriant, qui est douche, qui est importante à l'anglaise. Je vais vous donner un message d'un ami à côté qui voulait dire à Sophie, mais écoutez, Sophie, vous êtes absolument superbe et de plus en plus belle. Et voilà ma question. Sophie, vous suivez notre vie, nous les femmes, une quarantaine d'années depuis toujours, et vous ponctuez de vos films les instants importants de nos vies. Et ce film, encore une fois, marque un moment particulier de la vie des femmes. Et ma question a été celle-ci. Est-ce que vous avez, dans votre carrière, cette volonté de faire des choix de films générationnels qui, finalement, reflètent les préoccupations d'une génération, enfin, d'une quarantaine d'années ? Voilà. Merci de votre question, madame, parce que ça me permet de rebondir un petit peu sur les femmes en général. Et comme je suis actrice, j'ai envie de dire qu'on a tout à faire, quoi. Parce qu'on n'a pas pu faire grand-chose pendant longtemps, excuse-moi. Et voilà, c'est les hommes qui ont fait l'histoire, on va dire. Et bon, les femmes les ont accompagnées. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à raconter. Et même l'histoire des femmes change, est en train de changer dans ce monde dans lequel nous vivons. Donc, effectivement, ça donne des idées et court à beaucoup d'histoires qui ne se sont pas encore racontées du point de vue des femmes. D'ailleurs, le cinéma français est très féminin. On a beaucoup de metteurs en scène femmes. Et je trouve que nous, les actrices, on a de la chance. On a un cinéma qui s'intéresse à nous. Et on a aussi un public très féminin qui a beaucoup de choses à dire, qui est très au courant de ce qui se passe et qui est très impliqué aussi. Voilà. Et je suis contente que vous me dites ça maintenant. Merci, parce que c'est quelque chose qui me tient très à cœur, de faire parler les femmes. Juste ce qu'on a évoqué, le choix de François Cusé, dont vous venez de me dire, c'était assez instantané. Et on voit à l'écran à quel point il est effectivement très séduisant. Pour ce qui est de Sophie Marceau, c'est votre deuxième, troisième, je le dis sous le couvert de tout publicitaire. Pour ce qui est de Sophie Marceau, c'est une nouvelle collaboration. Et vous dites à son sujet qu'elle était la seule à pouvoir interpréter avec autant de classe et d'émotion ce personnage. Ça s'est imposé aussi à vous ? Ah bah oui. Moi, Sophie, c'est... Je sais pas. C'est... D'abord, franchement, mais je te l'ai déjà dit, donc c'est pas un scoop. Je trouve que c'est une actrice incroyable, mais vraiment incroyable. Elle est... Enfin... C'est... 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 La technicité de l'actrice est incroyable. Et en plus, c'est la plus belle du monde. Alors, on va aller dans une autre ville voir si la question s'adresse à vous et si elle se poursuit sur ce compliment ou un autre talent présent. Bonsoir. Toulon. Bonsoir, Toulon. OK. OK. La technicité de l'actrice... Là, il y a un petit décalage technique, mais on va entendre la question de Toulon. C'est vrai. Alors, voilà. Il y a un micro. Oui. Allô ? Oui, bonsoir. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Donc, c'était pour savoir si après une rencontre, il y aurait une rencontre deux. Et préciser aussi qu'on est tout à fait d'accord avec ce que dit Isa sur Sophie. Elle est magnifique. Alors, est-ce qu'il y a déjà... On le disait tout à l'heure, la fin était assez ouverte. Est-ce qu'il y a déjà une perspective de poursuivre cette histoire avec une rencontre deux ? Lisa, c'est pour vous ça ? Ouais. Euh... J'aime pas trop les deux, moi. En rencontre trois ? On peut faire trois directs. Non, j'aime pas l'idée de... J'aime pas l'idée du deux. Dieu sait que j'ai... J'ai envie de retrouver des ados et faire quelque part, faire un lol deux. Ou... J'avais pensé à un comité belle deux. Et là, évidemment, on a envie de savoir ce qui se passerait. Mais j'aime bien passer à autre chose, en fait. Et puis laisser les gens écrire... En fait, moi, j'écris le 1 et puis vous écrivez le 2, le 3. Enfin, vous écrivez toutes les saisons que vous voulez. C'est... C'est fait pour ça. Moi, je démarre la... Je démarre la série et c'est le public qui finit les saisons. Le 2, j'ai l'impression que c'est toi, dans le film, qui rencontre un mec et qui place la maison. Alors, justement, puisque François évoque votre présence à l'écran et avant qu'on aille rejoindre le Pâté Vels, en quelques mots, il n'était pas prévu initialement que vous soyez à la fois devant et derrière la caméra. Et c'est la complicité de François et vous-même qui a amené à ce que vous choisissiez d'interpréter le personnage d'Anne. J'avais envie d'incarner, en fait, quand on est réalisateur, on reste un demi-cerveau, clenqué derrière une caméra. Et en fait, j'en avais marre de ne pas me servir de mon corps pour interpréter l'histoire aussi. La caméra ne me remplace pas tout, en fait. Et voilà, je sentais que j'avais un peu envie. Et en même temps, c'est vrai qu'on s'est rencontrés avec François, on s'entendait bien. Et puis, en même temps, on n'a pas trouvé une autre actrice. Il va parler de notre actrice. Ouais, et t'as dit non. T'as dit si je suis mariée avec elle, je me barre. C'est une petite révélation, non ? Je dirais même pas si c'est qui. Donc non, j'ai proposé quelques noms, quand même. Mais il m'a dit non, non, ça s'appelait, ça s'appelait pas. On l'a pas entendu, François. C'est quoi, c'est Messe-Basse ? On l'a pas entendu. Sophie ? Non, ça sortira pas de là, je m'apprécie. Ça sortira pas de là. Très d'état, alors. Ah, si vous le dites. On va aller dans la région Rhône-Alpes, près de Lyon, au Patévese. Bonsoir, les spectateurs du Patévese. Ils sont un peu figés. Il y a à Lyon, c'est le deuxième ordonnement pour la région. Et bon, je vous réveille. On enlève le même. Oui, d'accord. On va prendre le marteau, déjà, et je remets le marteau, pour le moins que je n'ai pas l'habitude. Pardon, mais c'est une langue étrangère pour nous ça. On va pas y arriver, c'est vrai. Est-ce que vous avez envie de répondre, Sophie, à la question que vous voulez ? Est-ce qu'on a une autre ville qui est prête tout de suite ? Oui ? Non ? Alors, on va passer à... Moi, je me demande s'il est un peu comme le multi-foot, s'il y a une ville qui a marqué un but, là. Est-ce qu'il y a un but à Montpellier ? On nous appelle à Rennes. On sera devant, François. Il faut être indulgent. Non, c'est une première nationale. Ça ne s'est jamais fait. C'est une première, ça ne s'est jamais fait dans aucun ville, non, c'est rien. C'est une première technique. C'est probablement une première européenne, peut-être mondiale. C'est une universelle. C'est une universelle. C'est une distribution, la société pour vous et pour toutes les villes. On va être un peu indulgents, ça va se rendre en place. Est-ce qu'on a une ville qui est prête ? Rouen est prêt ? Est-ce que les Rouennais sont prêts ? Bonsoir Rouen. Est-ce que les Rouennais sont prêts ? Bonsoir Rouen. C'était une question pour Lisa. Ça fait longtemps que je fais vos films. J'aime énormément. Et je veux savoir pourquoi cette fois-ci, vous avez choisi de faire ce genre de plan, ce genre de scénario avec des mix, des... Comme si c'était quelque chose qui au fond n'existait pas, alors que dans les anciens films, c'était quelque chose de très concret, très présent. Et j'ai l'impression que vous avez voulu montrer que parfois, on peut ne pas ressentir les choses. Enfin, je ne sais pas comment vous avez voulu montrer ça et j'aimerais bien savoir pourquoi. Alors, Lisa, on raconte un peu cette question. Est-ce que vous avez le sentiment que technologiquement ou techniquement, vous avez filmé ce film différemment de LOL ou des films précédents comme Kiebel ? C'est un film qui joue beaucoup sur le fantasme et sur ce qu'on a dans le cerveau, en fait. C'est vrai que je parle aussi un peu de la physique quantique et de la théorie quantique et tout ça. Mais c'est vraiment une histoire qui se passe dans le cerveau et dans la vraie vie aussi, mais beaucoup dans le cerveau. En même temps, ça parle des films qu'on se fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que moi qui fait des films. Chacun de vous, là, si vous venez au cinéma, c'est parce que vous avez l'habitude de vous raconter des histoires aussi et que par moments, moi, je réinitialise une histoire en vous en racontant une nouvelle, mais ce n'est pas pour ça que vous ne vous en racontez pas, vous, dans votre cerveau. Donc, ce film-là, c'était un petit peu une envie de montrer comment ça peut être dans le cerveau, comment on peut... Quand on ouvre sa penderie, la seconde d'après, on n'est pas en boîte de nuit. Et pourtant, dans son souvenir, on peut l'être. Donc, le cerveau marche différemment de la réalité telle qu'on l'aperçoit. Et j'avais envie de faire un film qui, dans l'esthétique, pouvait raconter cette différence, en fait. Alors, justement, vous venez de parler de physique quantique. Le film, dans sa version anglaise, ça s'appelait « Quantum Love », faisant référence à une donnée qui est assez connue sur le territoire britannique et à laquelle vous faites référence, d'ailleurs, dans le film. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? En fait, j'ai l'impression que la réalité telle qu'on l'aperçoit chronologiquement, de manière binaire et linéaire, n'existe pas. Je pense que d'ici 50 ans, ce sera scientifiquement prouvé que tout ça est un peu pas vrai, quoi. Toutes les choses auxquelles on croit aujourd'hui, le bien, le mal, les hommes, les femmes, la droite, la gauche, un peu tous ces trucs-là. On sent bien aujourd'hui que c'est un peu dépassé. Je pense que dans 50 ans, ce sera réellement prouvé qu'il y a plusieurs niveaux de réalité, qu'on est sur différents niveaux d'ondes. Et pour moi, l'amour, ce n'est pas forcément une réalité. C'est aussi un mode vibratoire, c'est une onde. Le cœur émet des ondes qu'on ne perçoit pas forcément à l'œil nu. Ce n'est pas pour ça qu'elles n'existent pas. Et la physique quantique s'intéresse à tous ces phénomènes. Et voilà, j'avais envie de parler un peu de ça aussi, de réveiller, vu que la réalité n'est pas phénoménale en ce moment dans le monde, et notamment en France, on peut le dire. J'avais envie de réveiller les cœurs à une vibration qui peut donner quand même un peu d'espoir, quoi. Voilà. Alors on va voir si les spectateurs de Montpellier ont une question qui va dans ce sens-là. On va les rejoindre. Bonsoir Montpellier. Toujours 0-0. Bonsoir, je suis Adrien de Montpellier. Et j'aurais une question pour la réalisatrice Lisa Azuelos. Donc après avoir réalisé pas mal de comédies romantiques, dramatiques, enfin qui tournaient autour de la romance, je voulais savoir si dans ces prochaines réalisations, elles comptaient changer de registre et passer peut-être au volat à quelque chose de plus tranchant, plus nerveux peut-être. En fait, comme je suis très nerveuse dans la vie, je le fais pas dans mes films. Et en plus, moi j'aime pas les polars, je suis désolée. Mais en fait, je m'en fous de savoir qui a tué qui, je préfère savoir qui a couché avec qui. Et voilà, c'est mon côté un peu débile, mais c'est comme ça. Donc moi je pense que je ferai toujours des films pour savoir comment on gère sa famille, et comment on aime les gens, voilà. Et il y a tellement de gens qui font le polars, franchement ils vont le faire mieux que moi, ça sert à rien que j'y aille, franchement. Alors si c'est avec Sophie et François. Vous y êtes prêts, Sophie et François, retournez devant la caméra de Lisa Azuelo. Je pose la question à François. Ça dépend dans le polars, qui couche avec qui. Il faut participer à l'écriture du scénario. On va remonter un peu vers le nord de la France en se passant par la région Rollins, qu'on a pas réussi à joindre tout à l'heure avec le Patévese. Est-ce que vous êtes là spectateur du Patévese ? Oui, bonsoir. Alors ce coup-ci, j'espère que ça passe. Mon Quevet, c'est à Lyon. C'est le 9e arrondissement pour information. Moi je suis brestois, je fais coucoua. Bref. Aine. Aki Vardenne. Je voulais remercier Sophie Marceau, et c'est vrai qu'elle est toujours aussi belle, et je suis jaloux de vous utiliser. Et je voulais remercier Mlle Lisa, parce que justement, grâce à elle, je sais que, grâce à la physique quantique, je suis en train de vivre une passion amoureuse avec Sophie Marceau, dans un autre univers, et dans un autre... Bon, j'étais pas au courant, moi. Alors la question, monsieur. Je voulais dire, vous êtes plus avec, justement, ces mouvements perpétuels de temps, et comme Un jour sans frein, que j'adore comme film. Merci, et bonne soirée. Une nouvelle mise à Sophie. Merci. C'était à la vie. C'était à la vie, une sensation et un rêve avec vous. On va aller maintenant, directement, un peu plus à l'est, à Besançon. Est-ce que les spectateurs de Besançon sont là ? Bonsoir, je m'appelle Christine, je suis Besançon, et j'ai une question pour Sophie Marceau. J'aurais aimé savoir si son personnage était assez proche d'elle dans la vie ou pas du tout. Voilà. Merci. Est-ce que c'est jamais les hommes mariés pour vous aussi Sophie Marceau ? En principe, c'est assez correct comme pensée. Est-ce qu'on est proche ? Oui et non, évidemment. Je suis femme d'aujourd'hui, j'ai des grands enfants. Oui, c'est des personnages sur lesquels je peux parfaitement m'identifier. Sophie, est-ce que c'est ma vie, mon anecdote ? Non. Je pense que de toute façon, un film, en règle générale, est beaucoup plus personnel au metteur en scène qu'à l'acteur, toujours. C'est comme je me dépose. Nous ne sommes que des interprètes. Alors, justement Sophie, vous avez dit qu'un film est le parfait reflet du metteur en scène. Qu'est-ce que ce film vous apprend sur Lisa Zulose ? Que c'est quelqu'un qui effectivement s'intéresse au jeu de l'amour, qu'elle aime bien inverser les rôles, qu'elle aime bien aussi se mettre à la place de l'autre, comprendre quels sont ses jeux, ses revirements, ses souffrances. Oui, je pense que c'est quelqu'un, tu nous l'as dit déjà, que tu fais que les films qui sont les tiens et qui te sont très personnels, sinon tu ne te sentirais pas capable de faire autrement. Et voilà, elle sait parler de son sujet, elle le connaît. Et voilà, encore une fois, nous on est là pour être au plus près du désir de mettre en scène. Alors, on va partir maintenant dans la région de Reims, au Gaumont-Tillois. Si les spectateurs du Gaumont-Tillois, en tout cas l'un d'entre eux est prêt à poser une question, on l'écoute avec plaisir. L'un d'entre eux est prêt à poser une question, on l'écoute avec plaisir. On a pas entendu la partie de question à François Cluzet, s'il vous plaît, là. On a pas entendu la partie de question à François Cluzet, s'il vous plaît, là. On l'entend pas ? Si, on l'entend. Et si François Cluzet, ça a été votre première proposition. François Cluzet, ça c'est la première question. La deuxième ? Alors, est-ce qu'on répond déjà à cette première partie de question ? En fait, j'ai déjà répondu. J'ai eu la chance de lui proposer le scénario. Il m'a dit oui, effectivement, j'étais contente. Tu te rappelles comment on s'est passé l'isage ? Tu te dis, mais c'est quoi ses défauts ? On a trouvé que c'était la lâcheté, le mensonge. Ça m'a bien plu, moi. J'aime bien cette idée de... Voilà, comme on est, quoi. On est tous comme ça. La lâcheté, l'hypocrisie, le mensonge. J'adore cette scène. Je le disais déjà, mais... Quand le personnage de Lisa trouve les deux places de cinéma dans la poche de ma veste, de tout de suite, la scène, le faire une scène. Et en plus, j'aime bien le fait que la scène soit muette, qu'elle soit couverte par la musique et tout ça. J'aime bien les travers, j'aime bien les défauts. Je trouve que les personnages se construisent pour qu'ils soient humains et que les personnages se construisent avantages dans les défauts que dans les... C'est parce que François, elle avait beaucoup de défauts, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il est pour ? En fait, moi, je me rappelle d'une chose. Tu m'as dit, mais comment je vais faire pour jouer ce personnage ? Je dis, ben, t'as rien à faire, t'as qu'à aimer. Et puis, tu m'as répondu, mais c'est ce qu'il y a de plus dur. J'ai dit, désolé, mais j'ai que ça à proposer, là. Et c'est comme ça que c'est parti, en fait. On va venir tout à l'heure, dans un instant, à une question parisienne. Mais on va interroger Talence, qui semble être prêt à vous poser une question. Bonsoir Talence, dans la région de Talence. Le match n'est pas terminé, Talence, semble-t-il. Et c'est comme ça, c'est parti. Alors, là, on a des gens avec Talence, qui n'est pas très bonne. On va attendre qu'elle soit rétablie, et on va donner la parole au spectateur parisien qui est dans la salle. Bonsoir à tous, je m'appelle Claire. Je voudrais simplement profiter pour dire merci à vous, gens de cinéma. Parce que moi, je fais un métier qui consiste à montrer aux gens ce qui est possible dans la vie, et ceux en quoi ils ne croient pas forcément. Et le cinéma, c'est juste une fenêtre ouverte incroyable sur tout ça. Je m'en sers dans mon métier, et ça marche. Donc, voilà, si jamais il y a encore des gens qui croient que le cinéma n'est qu'un divertissement, c'est bien plus que ça, c'est immense. Donc, vous avez toute ma gratitude éternelle pour le métier que vous faites et que vous faites aussi bien. Je vous aime. Merci. Merci. C'est quoi votre métier ? Moi, je suis coach, j'accompagne les gens qui veulent changer de métier. Et j'en croise qu'ils ne changent pas parce qu'ils croient que ce n'est pas possible. Voilà. Donc, moi, je mets aussi les mains et je leur dis pas regarder. C'est possible. C'est vraiment possible. Un jour, je me suis intéressé à qu'est-ce que vous voulez dire divertissement. Parce que j'ai lu comme ça vite fait que Limar, Bernard, disaient n'oublions pas que nous faisons un métier de divertissement. Et venant de lui, ça m'a choqué. Je vais aller voir dans le dictionnaire qu'est-ce que vous voulez dire divertissement. Ça vient du latin divergeré, qui veut dire faire prendre une autre voie. Merci beaucoup. Je vous en prie, vous êtes plus culture. Je ne savais pas de plus culture. Je ne savais pas de plus culture. Et pour vous dire que finalement, le divertissement, c'est bien plus noble. Je sais que c'est notre ambition aujourd'hui comme une espèce d'anfraque, d'oricala, des choses comme ça. Mais finalement, c'est aussi ça notre métier. Les gens viennent dans la salle, ils s'assiedent avec les problèmes qu'ils ont. Et pendant une heure et demie, ils les oublient en voyant quelque chose qui leur fait prendre une autre voie. Et c'est uniquement ça. Et en sortant, ils vont mettre plus ou moins de temps à retrouver les questions qu'ils se posent avant. C'est ça que divertissement. Il y a quelque chose de formidable. Parce que ça veut dire que pendant une heure et demie, il faut les tenir en haleine avec les émotions. Parce que comment ils vont repenser à ce qu'il y a dans la vie et à ce qui se passe plus ou moins bien. Merci beaucoup pour ce partage. On va essayer d'établir la liaison avec une jolie ville du Sud. Est-ce que les Miçois sont prêts ? Bonsoir, Miçois. Alors, le conflit Denis, c'est ton frère. Oh, c'est ma copine ! C'est Lila ! Coucou ! Coucou ! C'est ma copine Denis, c'est Lila. Merci. Tu nous as bien lu. Voilà. Tu t'es vraiment époustouflée. Et j'ai apprécié de voir plein de niveaux de lecture différents dans ton film. Et peut-être qu'il y a le message subliminal. Et j'aimerais savoir s'il y aurait un message subliminal qu'on n'aurait pas vu, bien caché. Repasse. Alors, Lisa, juste une petite information. Eux ne vous entendent pas. Nous, nous les entendons. Eux ne vous entendent pas. Ah bon ? Oui. Mais ils vont entendre votre réponse. Ah bon ? Ils ne vous entendent pas lorsque vous répondez à Lila. Est-ce qu'il y a un message subliminal à ce film ? Non, je crois que j'ai tout dit. J'en ai dit déjà beaucoup trop dans ce film. Non, le message, c'est un peu comme ce que disait François tout à l'heure. Et c'est vraiment qu'on n'a qu'une vie. Et si on peut décider de changer de vie tous les jours, vu que c'est ce qui est proposé quand on se réveille, c'est pas mal, quoi. Alors, précisément, à propos de ce changement de vie, une question qui n'a pas encore été posée, je suis sûr qu'elle voulait l'élève de tout le monde. Si François n'avait pas quitté votre chance, Sophie, est-ce que vous auriez cédé à cette histoire d'amour ou est-ce que vous n'auriez pas voulu de cette pulsion passionnelle ? Vous voulez dire mon personnage ? Alors, disons, pour elle ça, est-ce qu'il y a ? Ah oui, moi je pense qu'elle, elle attend que ça. Ben oui, elle lui a fait clairement savoir. Ah, la machine, la fantasme, mais bon. Mais elle respecte en même temps sa décision, elle va pas le poursuivre, elle va être discrète complètement et respectée. Enfin, dis-moi si je m'entends sur son personnage, mais je pense que même si elle a des bonnes raisons de ne pas vouloir blesser les femmes en général, je pense que l'amour, à ce sujet particulier, c'est que lui il fait ce qu'il veut, l'amour, un peu. Alors même quand on a quelques années d'expérience, qu'on est responsable par an et tout, on est quand même pris par ce sentiment de l'état amoureux qui fait qu'on peut remettre en question beaucoup de nos principes. Mais parce que si on sait que l'autre c'est la personne, on se dit que ça peut être que de bien. Donc on ne détruit rien, on a plutôt l'impression de construire quelque chose. Et ça se passe à deux. Et si lui il est pas prêt, elle le respecte. Mais aimer c'est souffrir en silence un peu, non ? Ce qui veut dire que le principe jamais les a mariés peut être contourné. Oui, c'est bien d'avoir des principes, c'est bien d'avoir une morale, c'est bien d'avoir un cadre. Mais justement, pour pouvoir les transgresser aussi, que ça reste de la transgression fantasmagome ou autre. On n'est pas fait comme ça de barres, de frontières et de lignes droites. Les choses sont beaucoup plus mouvantes. Et surtout quand il s'agit de connecter avec quelqu'un d'autre, on change au contact de cette personne, évidemment. Une nouvelle ville de France qui semble être prête, on va essayer d'aller ensemble à Chambéry. Chambéry, est-ce que vous êtes là ? Oui, oui. On vous voit. Applaudissements Donc actuellement 4-0 pour nous ici. Applaudissements Et pourquoi Francis Cabrel ? Pourquoi Francis Cabrel ? Ça va être une question pour Lisa. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du but de cette interview incroyable. Non mais moi je l'adore, Francis Cabrel. C'est mon idole en France. En fait j'ai qu'un seul idole en France, c'est Francis Cabrel. Et puis l'auteur Christian Bobin, voilà. Et puis évidemment François et Sophie. Moi j'adore les textes de Francis Cabrel et j'aimais bien l'idée de pouvoir faire un gros gros grand écart entre Francis Cabrel et Farel Williams qui fait la chanson Hypnotize You sur laquelle il s'embrasse dans le film en boîte de nuit. Oui, voilà. Alors on va probablement aller à l'une des deux dernières villes pour la rencontre de ce soir. À l'est de Belfort, est-ce que vous êtes là ? Entre Francis Cabrel et Farel qui fait la chanson Hypnotize You sur laquelle il s'embrasse dans le film. Bonsoir Belfort. Bonsoir. Alors on va probablement aller à l'une des deux dernières villes. Bonsoir. 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 Il s'est dit que vous aviez gagné contre Sochaux, c'est ça ? Je suis incapable de vous répondre. En tout cas, une très belle rencontre. Bonsoir. 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 C'est une interprète et celui d'Alge. On a déjà un peu répondu à cette question. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question d'une intervention différente dans ce film ? Bah non. Le rôle, il était pour Sophie. Il n'y a pas de débat. Voilà. Donc voilà. Après, c'est sur le rôle de la femme. J'ai pas trouvé une actrice et j'ai eu envie de le jouer. Donc voilà, ça peut durer le débat. Mais le rôle d'Elsa, il était évidemment pour Sophie. Oui, moi je reste, mais c'est pas ça qui est important. Alors, on va essayer de rejoindre une ville très footballistique. On va essayer de retourner à Montpellier. On a essayé de joindre quelques fois sans succès. Cette fois-ci, je crois que la liaison est établie. Est-ce que les Montpellierains sont bien avec nous ? Est-ce que les Montpellierains sont bien avec nous ? La liaison est correcte. Ils sont bien avec nous. C'est important de vous parler. Je voulais savoir si, dans votre carrière, il vous est arrivé de refuser ou d'hésiter un rôle par rapport à une personne. Mais un rôle, on dirait, comme ce soir, d'amour quoi. C'est une question intéressante en fait. On va poser aux deux. Est-ce qu'il vous est arrivé, Sophie, de refuser un rôle ? Pour une raison ou pour une autre, que ce soit... Oui, plein. Bien sûr. On en refuse plus qu'on en accepte. Mais je pense que la dame faisait peut-être allusion à des trucs physiques, d'amour, de sexe, des choses comme ça. Ouais, pour moi, c'est la seule à débitoire. Parce que c'est un peu systématique aussi. À quel moment l'actrice va se mettre à poil pour le film ? Donc ça va. Si ça rentre dans l'histoire, ça raconte quelque chose. Et que bon, pourquoi pas. C'est beau la nudité au cinéma. Voilà. C'est pas ce que je préfère faire. Et ça m'empêche pas de faire beaucoup de films d'histoire d'amour. Mais c'est comme tout le cinéma. Il faut transcender les choses. C'est pas forcément en montrant les choses qu'on les voit les mieux. Donc je suis un peu vigilante là-dessus. Mais c'est jamais un problème. Ça m'empêche pas de faire un film. Tout dépend de comment et qui vous regarde. Si c'est un œil bon, amical, pervers à la rigueur, mais méchant, non. Et vous, François, est-ce qu'on vous a proposé d'être à poil ? Ou si il est vrai, vous avez refusé ? Moi, je ne fais que des rôles à poil. C'est toujours très difficile, ces rôles-là. Mais souvent les acteurs partent de fou rire d'ailleurs. Parce que surtout dans une situation tellement intime, avec 30 personnes autour, des projecteurs à régler, des incidents en veux-tu en voilà. Donc c'est toujours très difficile. Et en même temps, c'est pour ça qu'on part souvent dans les fou rires nerveux. Parce qu'il y a un tel écart entre ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on doit normalement jouer et enregistrer. Ce qui compte, c'est toujours d'être sincère. Il faut toujours... Vous savez, j'adore cette expression de Marivaux, c'est-à-dire les acteurs, ceux qui font semblant de faire semblant. Je ne crois pas qu'on soit acteurs pour faire semblant. Je crois qu'on est acteurs pour vivre. Pour vivre la poésie, pour vivre l'invention, l'imagination. Alors, pour refuser des rôles... Moi j'ai compris la question un peu différemment. Est-ce que ça nous arrive de refuser des rôles face à des partenaires qu'on n'apprécierait pas ? Effectivement, moi très souvent, je refuse des films. Parce que quand je demande avec qui on va jouer, ça tombe sur des acteurs, des actrices que je ne trouve pas bons. Mais c'est très... Je pense qu'ils doivent me trouver très mauvais aussi. C'est parce que je m'en dis que ça ne va pas coller entre nous. Il y a des acteurs qui jouent seuls, par exemple. Des acteurs qui viennent du Music Hall. Ils jouent tout seuls. Et c'est bon. Alors, je pense que c'est en termes de famille. C'est pour ça que je dis souvent, si le film est réussi en termes de jeu, c'est aussi parce que Sophie et moi, on joue sur la même longueur. Donc, on ne joue pas. Pourtant, tout le processus se fait à décortiquer, comme je disais, le script, à écouter les indications des péteurs en scène. C'est un film très dirigé. C'est pas nous. Mais en même temps, il est temps d'incarner ensuite le rôle et de lui donner la vie. Je ne sais pas si j'aurais répondu. J'étais très malheureux parce qu'on n'arrivait pas à joindre Talence, cette ville de la région bordelaise, et que c'était la seule qu'on n'avait pas pu avoir. Mais on dit que la liaison est établie. Et on va pouvoir entendre une question de spectateurs du Gaumont-Talence. Est-ce que vous êtes là ? Allô ? Alors, bonjour. C'est Sandra du Gaumont à Talence. J'aurais une question pour François Cluzet. Comment se fait-il que vous avez accepté de jouer dans un rôle qui est plutôt à contre-emploi par rapport à vos rôles habituels ? Merci. Alors, on y a un peu répondu déjà, François. Et puis, j'imagine que c'est une chance d'être l'objet du désir et de la séduction de Sophie Marceau. Mais complétez un peu. Qu'est-ce qui vous a amené à accepter ce rôle que vous offrez Lisa Azuelo ? Après des années de chirurgie esthétique, je me suis dit qu'il fallait que ma chance soit dans un registre qui était moins laid et moins monstrueux que celui dans lequel j'avais l'habitude d'être... Non, pour être plus sérieux, comme on l'a dit un peu tout à l'heure, moi, ce qui me plaît, c'est la variété des rôles. J'aime beaucoup jouer les monstres. Et j'aime beaucoup être ridicule. C'est ce que je préfère. Mais en même temps, le public aime beaucoup les héros. Donc, si on veut être un acteur populaire, il faut aussi jouer des héros. Je trouve que c'est les rôles les plus faibles. Je vais essayer d'être court, parce que tout à l'heure, on m'avait vexé en disant que j'étais en premier. Donc, j'en ai plus pour 2-3 mois. Je dirais que ce qui m'a plu, c'est qu'un metteur en scène puisse, d'un seul coup, m'imaginer dans ce rôle. Voilà. Donc, c'est peut-être pour moi. Mais encore un peu, François. Non, mais... Comment dire ? Sophie l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, nous sommes des interprètes. On choisit pas. On choisit face à ce qu'on nous propose. Si vous voulez, pendant 35 ans de carrière, j'aurais pu trépiner en disant je veux un film d'amour, je veux un film d'amour, je veux un film d'amour. Il n'y en a pas eu un seul. En tout cas, pour un seul, bon, il y a un écrit. Donc, c'est parce que Lisa, vous voyez cette histoire entre ces personnages qu'elle nous confiait, que finalement, elle m'a proposé le rôle. Et évidemment, j'étais surpris et, j'allais dire, un peu flatté aussi, parce que je crois que c'est des films que j'aurais voulu faire plus souvent, parce que ça a à voir peut-être avec la sensibilité, avec l'abandon, la féminité, je sais pas quoi, mais j'aime beaucoup les sentiments, l'émotion, les sentiments. C'est un matériel à nous autres, les acteurs. Alors, juste pour compléter l'intervention que vous venez de... Je sais que ça j'aimerais bien. Non mais parce que vous me dites que je suis en vrai, est-ce que je veux me relancer ? Non mais rapidement, un petit mot. Quand on est un acteur comme vous qui a interprété tellement de personnages, et je poserai la même question à Sophie, est-ce qu'on se rend compte qu'il y a un registre qu'on n'a pas du tout exploré et qu'aucun réalisateur ne nous a proposé, dans votre cas à vous, d'interpréter un rôle de séducteur romantique ? Est-ce qu'on le sait et est-ce qu'on en a envie ? Oui, vous avez raison, c'est comme ça que ça se passe. On lit le script et on se dit, je n'ai jamais joué ça. C'est vrai, c'est pas fait comme ça. C'est vrai, je n'ai jamais joué ça. Je vais en raconter par exemple, il y a quelques mois, enfin un très peu d'année, on va proposer un rôle de jaloux. Et je vais dire, ça je l'ai déjà fait. Dans l'enfer, des chambres, je n'avais pas envie de le refaire. Mais bon, s'il n'y avait eu que ça, je ne l'aurais pas fait aussi. C'est un privilège des acteurs qui sont très demandés. Et alors, vous Sophie, est-ce que vous savez, dans votre filmographique, il y a un type ou un registre ou un caractère particulier qu'on ne vous a jamais proposé et que vous avez envie de faire ? Oui, il y en a plein. Par exemple ? Il y a plein de genres, de rôles. Ouais, j'ai jamais joué de flics, j'ai jamais joué de rôles... Je n'ai pas vraiment fait de polars, je n'ai pas vraiment fait de rôles de... Et vous avez envie ? Oui, j'ai très envie. J'ai très envie de faire plein de choses au cinéma, le plus possible. Et des rôles, il y en a autant que de gens, quoi. Je veux dire, je pense vraiment que chaque histoire est différente. Il y a autant d'histoires que d'êtres humains. Franchement, c'est innombrable, l'infini. Puis je pense que plus on vieillit, en plus, plus il y en a. Parce qu'on a quand même une expérience, une connaissance de plein de choses. Donc on peut s'identifier dans tellement de choses. Beaucoup plus encore. Alors, on va passer à cette rencontre où on aurait aimé qu'elle dure plus longtemps. Mais on va passer à la dernière question. Et elle sera pour Paris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite conclure cette rencontre ? Je vois cinq mains et on va raccorder qu'un seul droit à la parole. Est-ce qu'on peut amener le micro à la personne que vous voulez, M. le directeur de la salle ? Vous choisissez votre copain, votre frère, un habitué de la salle. Allez, les deux dernières questions. On va dire que ce sont les deux dernières, puisque François a tendu son micro avec le jeune spectatrice. Et ensuite, ce sera la dernière. Allez-y, mademoiselle. Donc vous voulez savoir pourquoi il y a eu tous ces changements de titre ? Et quelle a été la scène la plus dure à toi ? Alors, le changement de titre, c'est pour vous, Lisa. Et puis la scène la plus dure, ce sera pour les acteurs. Moi, je peux vous poser de questions. Comment vous savez qu'il y a eu plusieurs changements de titres ? M. Renénie. L. Renénie. C'est vrai parce que … Parce que je ne savais pas quels titres donner. Au début, le film s'appelait des gens bien. Et quand je lui ai donné le scénario aux acteurs, il s'appelait comme ça. Puis, François m'a très justement dit « Si c'est ça, les gens bien », moi, ça ne m'intéresse pas. ça donne une morale et j'ai pas envie qu'il y ait le moral et je me suis dit oh là là il a raison et après j'ai trouvé une rencontre après j'ai trouvé le pressentiment après j'ai trouvé Quantum Love et puis je suis revenue à une rencontre parce que finalement c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus beau ce titre et bizarrement une rencontre c'est un mot qui n'existe pas en anglais et c'est quelque chose de tellement précis comme mot que il n'existe pas dans toutes les langues et ça ça m'a beaucoup pris alors rapidement Sophie et François quelle a été la scène la plus dure à tourner pour vous ? donc c'est pour vous François apparemment la scène la plus difficile à tourner la danse ? il semblerait que la scène dans la discothèque non c'est sympa c'est pas difficile une fois que t'avais pris 21 ans 6 mois de répétition vous êtes prêt pour Dirty 2 je te sais quand on se prend ça ? mais on l'a fait l'onger et oui ! non c'était pas la scène c'était pas la scène c'est pas la scène c'est pas la scène c'est pas la scène avec le casque donc j'ai vu ma gueule avec le casque c'est pas la scène c'est pas la scène c'est pas la scène du tout du tout et voilà vous étiez la plus proche madame donc ça serait à vous de conclure cette rencontre dites nous ok donc bonsoir et ma question c'était plus pour Lisa pour moi personnellement je sentais que la musique fessée enfin elle avait un rôle très important dans le film c'était des personnes personnages parce qu'elle mettait les spectateurs dans le même état d'esprit que les deux personnages donc je voulais savoir si vous avez en tête des chansons spécifiques pendant que vous écrivez le scénario donc voilà bon ben merci de l'avoir remarqué en fait chaque chanson dans le film les paroles veulent dire ce qui se passe dans la scène et en fait j'ai remarqué que ce film c'est mon premier film iPhone c'est à dire que dès que j'avais une idée je le mettais dans les notes de mon iPhone dès que j'avais une idée de plan je prenais une photo et je savais que ça allait être dans le film et évidemment dès que j'entendais une musique qui me plaisait je faisais Shazam et puis je savais ce que c'était et puis surtout j'ai demandé à ce que j'ai un conseiller musical pour le film qui a travaillé plus de 5 mois en amont du tournage et je lui ai demandé pour chaque scène du script je lui ai demandé voilà à peu près le genre de musique que j'aimerais propose moi des choses donc j'ai dû écouter au moins je sais pas 300 musiques pendant que je préparais le film et je les avais tout le temps au casque et c'est ça qui m'a permis de mettre des chansons que je connaissais pas mais par exemple la chanson sur laquelle il s'embrasse qui est Not A Is You c'est une chanson que j'adore et que je voulais absolument la chanson de Stilie Rondeur c'était sûr aussi la chanson de de Wax Taylor au début et c'est là, c'est là ça a été mais c'est aussi parfois il y a des chansons qui arrivent de nulle part et je sais qu'elles vont être dans le film je les entends à la radio et je dis mais ouais c'est ça c'est évident voilà et puis je trouve que la musique c'est toujours un des acteurs principaux du film des acteurs principaux je sais pas on va dire principaux je crois que j'ai peur sur cette belle en tout cas c'était super d'être en duplex multiplex mais oui j'oublie ces termes footballistiques hommage pour le PSG très dommage très dommage on a parlé du film on a parlé de son sujet on a parlé des acteurs on a parlé du casting on a signalé un autre acteur qui est tout en haut Arthur Benzakel si vous vous retournez oui on a parlé de la musique du film il reste à évoquer maintenant la date de sortie de ce film le 23 avril et vous le savez vous êtes les premiers éléments de communication d'un film alors si vous l'avez aimé parlez-en et vous avez aimé moi je peux vous poser une question on va dire merci évidemment à tous les spectateurs de ce film est reparté on va dire merci merci